Bonjour à tous, bienvenue sur ce live, alors on avait un premier loupé, je pense que vous nous avez vu en ligne, on est reparti, on est revenu, on a eu un petit problème technique avec LinkedIn pour ne pas les citer, je suis ravi de vous retrouver ce matin, je reçois Jeff, Jeff qui est un pote à la base, qui est dans la promotion IMO, il va vous en dire un petit peu plus sur lui, et ce matin on va parler de comment négocier avec ses artisans chez soi, on est dans la négo perso, on n'est pas dans le B2B, on est dans le B2C, du coup Jeff, je vais peut-être te laisser te présenter ? Oui, effectivement, Jeff, je suis entrepreneur dans l'immobilier, et je travaille dans la promotion immobilière, donc assez habitué à négocier avec les artisans. Il est humble, assez habitué, il passe son temps à ça. Donc du coup, l'idée c'est qu'on va vous expliquer pourquoi on a décidé de choisir ce thème ce matin, on va aborder le fait qu'on n'est pas tout spécialiste de la négociation pour chez soi, et surtout on ne pense pas à le faire de manière professionnelle. Quand on est face à un artisan, on a envie de changer les choses, on a envie de modifier sa cuisine, de modifier son jardin, ou que sais-je. Et on est tellement emballé par le projet qu'on oublie que c'est une négo, et on oublie qu'il y a de l'argent en jeu, parce que souvent l'affect reprend le dessus, et on a envie de se faire plaisir plus qu'autre chose, et on oublie qu'en fait il y a de l'argent en jeu, c'est souvent des grosses sommes d'ailleurs, et qu'il faut absolument être capable de négocier. La question d'aujourd'hui, donc on vous l'a dit, c'est comment négocier avec un artisan, et je vais peut-être Jeff te laisser nous dire comment on peut optimiser ces trucs-là, si j'ai des questions, je te les pose en direct. Très bien, j'attaque mon croissant. Mon croissant. Effectivement, vu que déjà que vous avez un projet qui est défini, vous allez faire appel à un artisan, ce qui est important, c'est de toujours avoir au moins trois devis qui vont être détaillés pour votre projet. Pourquoi ? Parce que quand les artisans vont venir, vous présentez le projet, donc chacun va avoir peut-être une méthode, une approche en tout cas, et le fait que vous ayez des devis qui soient détaillés ligne par ligne, et vous promettez d'avoir, en tout cas, une compréhension du projet, de ce qu'il propose, et de comprendre. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément initié à la base quand vous allez faire une cuisine, il y a différents types de façons de faire, quand vous allez faire de la cloison, refaire un mur, refaire tous les projets qui existent. À chaque fois, il faut comprendre toutes les étapes de comment on arrive au point de départ, la fourniture, la pause, pour avoir un devis précis. Le devis détaillé, Jeff, tu m'arrêtes, mais l'objectif, c'est de comparer, en fait. C'est d'avoir une notion de comparaison. Exactement. L'idée, c'est comme on dit toujours, il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, vous allez avoir, si vous avez un artisan qui vous propose un forfait d'ensemble, il va dire, voilà, pour telle chose, c'est tel prix, c'est une unité, c'est pas détaillé. Effectivement, vous n'allez pas pouvoir savoir quel est son atout par rapport à un deuxième artisan. Effectivement, quand on est souvent chez soi, la problématique, c'est que c'est souvent coup de cœur. Quand on est coup de cœur, souvent, vous avez peut-être votre femme qui dit, ah non, je veux absolument ça, c'est magnifique. Et donc, on ne va pas se concentrer dans le détail de ce qu'il propose. Et c'est souvent là où il va y avoir des loupés. J'aime bien cette notion de coup de cœur, parce que nous, on a pour habitude de dire, et vous le savez, dans la négociation, quand il y a de l'affect, c'est toujours dix fois plus compliqué. On le connaît dans les relations pinceaux, quand on est engagé, je sais que tu as des enfants aussi. Nous, avec nos enfants, c'est beaucoup plus dur de négocier avec un enfant qu'avec un fournisseur, parce que les rapports ne sont pas du tout les mêmes. Effectivement, j'aime bien cette notion de coup de cœur, parce que moi, quand j'achète un truc chez moi, c'est sûr, j'ai envie de me faire plaisir. Du coup, je rajoute beaucoup d'affect. Et je pense que je suis du coup moins bon dans la recherche technique pour la négociation. Est-ce qu'il est possible de boucler ça ? Est-ce que les gens, chez eux, ils peuvent utiliser un cahier des charges ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te permettre d'alimenter un cahier des charges ? Effectivement, en général, nous, quand on travaille entre professionnels, on va avoir un cahier des charges, on a l'habitude de le travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. L'idée, c'est qu'en ayant trois devis qui vont être détaillés et que les artisans puissent vous expliquer, ça va nous permettre de comprendre et d'établir un cahier des charges et de savoir, effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Parce qu'à la base, si c'est juste changer votre cuisine, c'est un principe, mais ce n'est pas forcément le nombre de meubles, quel type de meubles, quel type de plan de travail, quelle pierre, quel plan de travail, etc. Bon, là, on est sur l'exemple de la cuisine, mais ça peut être valable pour refaire une salle de bain, pour refaire tout un peu de choses. Et tout à l'heure, tu me disais que tu avais été sur un exemple concret. Effectivement. En ce moment, je refais une cuisine pour chez moi. Et effectivement, on est en train de regarder pour faire un plan de travail en granit. Donc, on a été voir un amitié, etc. Et souvent, l'argument commercial et souvent chez les artisans, les vendeurs, etc., les cuisines d'un ensemble, entre guillemets, c'est tout le temps de dire, entre guillemets, il n'y a plus que ça en stock. Il faut réserver absolument. Vous êtes sur le coup de l'émotion. Ça vous plaît, vous êtes emballé. Vous n'avez pas le prix de recul et souvent, on va commander. Parce qu'ils vous ont sorti l'argument de « bon, c'est pour vous, je vous fais tout de suite 20 %. » Sachez que si j'avais, dans la première approche, vous avez déjà une remise, c'est que de toute façon, celle-ci, elle est fatue. Oui, c'est la fake remise. On en parle sur certains sujets, c'est la fake remise. Du coup, j'aime bien cette notion d'engagement. Toi, ce que tu conseilles, du coup, c'est de ne pas se précipiter. C'est pas se précipiter. Aujourd'hui, c'est des projets qui sont souvent importants. En plus, un visuel, c'est que c'est chez vous. L'idée, c'est d'avoir toujours trois devis. Donc, si on reste sur le thème du plan de travail, trois vanities différents pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Comprendre qui propose quoi, quelle matière, comment il le taille, il y a différentes façons de faire. Et qu'est-ce qu'il vous propose, comment il l'installe. Grosso modo, si on prend cette exemple. Et surtout que si tu merdes, tu vas le voir tous les matins, ton plan de travail. Et puis, on va t'avoir les boules, c'est clair. Ok, cool. Merci, Jeff, pour tout ça. Je vais finir sur le tip de la semaine. Sauf si tu veux rajouter quelque chose. Pardon, je ne sais pas si tu vas poser la question. Non, c'est cool pour toi. C'est cool pour moi. Mais vraiment, l'important, c'est de bien comprendre ce qui est fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rentrer en négociation. Alors, juste pour terminer sur ce thème-là. On en avait parlé un petit peu. Quand on dit comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'on va parler soit en mètre carré, soit en mètre linéaire. Des fois, quand vous allez avoir un devis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir et la fourniture en mètre carré. Pour avoir un prix, vous allez pouvoir comparer. Est-ce que lui, il me vend quelque chose qui est plus cher que son voisin, que son voisin ou son confrère ? Et aussi par rapport à la pose. Ça vous permet aussi de voir, vous, d'ajuster et de comparer entre quelqu'un qui va être plus cher à la pose ou qui va fournir. La fourniture, vous pouvez avoir des comparables maintenant avec l'intérêt. L'idée, c'est d'aller chercher de l'information. Et au niveau de la pose, c'est souvent là où vous allez avoir une notion de temps. Et comme l'artisan va vous expliquer ce qu'il fait, vous avez un artisan qui va vous dire, là, ça me prend cinq jours, là, ça me prend trois jours, là, ça me prend un jour. Vous pouvez faire une moyenne, du coup, et savoir qu'une journée qui va être faite à 500 ou 600 euros, la journée, ça vous permet d'avoir la même base de comparer. Super. J'aime bien cette idée d'avoir des colonnes, mètre linéaire, mètre carré, avoir des indices qui te permettent de comparer. Parce que sinon, effectivement, si tu ne parles pas de la même base, c'est impossible de savoir et de négocier. Parce que tu vas négocier dans le vide, forcément. Si tu n'as pas les données précises. Super. Trop cool. J'espère que ça vous a servi sur la partie négo-artisan. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme d'habitude. Posez les questions, on essaie pas d'y répondre. On le fera, de toute façon, on essaye, mais on rigole. Si vous voulez les contacts de Jeff, je peux vous les passer. Si vous avez des questions à les poser aussi techniques, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne semaine. On va finir sur le tip de la semaine. Le tip de la semaine, c'est attention, ne vous sentez pas engagé dans vos négociations. À partir du moment où vous vous retrouvez à choisir un plan de travail, et que votre femme, elle vous dit « j'adore, je le veux absolument », mais que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Alors là, je traumatise les filles, je vais me faire des pensées. Non, je rigole, mais ne laissez pas la fête prendre le dessus, d'accord ? Dans un choix technique qui impose de l'argent et des décisions importantes et des sommes importantes, il faut absolument ne pas se laisser emmener par la fête. Et du coup, éviter le piège facile du vendeur qui vous dit « c'est la dernière pièce, c'est maintenant ou jamais, il faut vous décider. » Je suis mouillé, j'ai un quartier de commande à 4 ans. Toute manière aujourd'hui d'intimidation, j'ai appris ça d'intimidation, de pression pour enlever la signature, forcément, c'est que ce n'est pas le moment. Oui, et puis on ne se précipite pas, on prend le temps, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la main sur la négo, n'oubliez pas. Merci à vous, merci Jeff, c'était super cool. J'ai été content de parler un peu bâti, parce que j'en ai fait un peu dans ma carrière aussi, et je suis toujours content de revenir à ça, ça m'intrigue toujours. J'espère que ça vous a servi, que ça va vous servir. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous nous retrouver sur les différents réseaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, et puis je vous dis à très vite pour un prochain Morning Nego. Sur les rendez-vous de la semaine, on se retrouve mardi soir sur Clubhouse à 19h. On va parler Mindset vs Nego avec notre ami Benoît, qui est en direct du Brésil. Et ouais, c'est un peu plus exotique que nous. Et on se retrouve jeudi soir pour l'Apéro Nego, le club. Là, pour le coup, il faut vous inscrire sur la newsletter pour qu'on vous invite sur le club de l'Apéro Nego. Et là, c'est plus un format court, où je vais échanger avec vous sur des suces et coutumes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Gardez le tips de la semaine, c'est on ne se fait pas avoir par l'affect. Une Nego, c'est technique. Et on travaille technique, quel que soit le sujet. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Bonne semaine, James. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.